... Bonsoir et bienvenue dans Kiosque, votre émission culturelle. Tout de suite le sommaire de l'émission. 20e édition du Festival du mois Molière, une institution à Versailles, un mois de théâtre, cirque, musique et danse. Nous recevons Martine Delors, comédienne. Elle est en représentation dans deux pièces. La chanteuse française de la célèbre chanson libérée, délivrée, venue au Clé-sous-Bois pour un chocot d'Oxelie du cast. Les fans étaient nombreux. Et puis, tout savoir sur la prochaine saison culturelle de la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines, c'est dans la chronique de Nicolas Gervais qui a rencontré Lionel Massetta. Mais donc avant tout cela, je vous propose d'ouvrir une page théâtre. Le mois Molière, 20e édition d'un festival qui se déroule à Versailles et qui mélange plusieurs hasards et en premier lieu évidemment le théâtre. Plus de 350 représentations. C'est un peu le festival d'Avignon avant l'heure. Martine Delors, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne et vous êtes à l'affiche de deux pièces, deux pièces qui sont très différentes. La première question que j'ai d'abord envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes déjà venue jouer à Versailles dans le cadre de ce mois Molière ? Oui, je suis venue il y a deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Aux Petites Écuries, j'ai joué Le Pêché et la Grâce d'après Giraudeau. Alors, les Petites Écuries, c'est très très joli. Là, vous allez jouer à l'espace réchaud. Est-ce que c'est une atmosphère un peu particulière de jouer dans un festival de ce type ? Ah oui. Il y a une effervescence comme ça pendant un mois dans une ville. Oui, ça ne ressemble pas à un théâtre cadré, normal, où on a ses habitudes. Déjà, il n'y a pas d'habitude, donc il faut réinventer les entrées, les sorties. Des fois, il peut y avoir un écho, puisque ce sont des lieux historiques. Donc, il faut gérer l'écho pour que tout le monde entende. Donc, il faut réinventer le spectacle. Et ça, c'est bien, parce que ça évite de s'installer. On retrouve des émotions qu'on avait peut-être un petit peu perdues parce qu'on s'était installé dans un théâtre. Et puis, il y a un contact avec le public. Les gens sont contents. C'est différent qu'un public qui vient dans un théâtre ? Oui, et puis les gens, c'est vraiment... Ils attendent le mois Molière. C'est très populaire quand on dit le mois Molière. Les gens disent, ah oui, nous, on y a été une fois. On a été voir ci, on a été voir ça. J'ai des amis qui ont joué au mois Molière, pas aux mêmes endroits. Mais tout le monde garde un beau souvenir. Et quand on est comédien, est-ce que ça permet de se faire repérer, entre guillemets, par des programmateurs ? On espère, on espère, évidemment. On espère toujours qu'un programmateur aura la bonne idée de venir voir un autre spectacle. Mais c'est comme à Avignon, c'est une loterie. Alors, bon, il y en a beaucoup. Il faut se dire que chaque spectateur est important. Même s'il n'est pas programmateur, il faut qu'il soit heureux d'être venu. Il faut qu'il ait ressenti des choses. On ne joue pas que pour les programmateurs. Voilà, on ne joue pas que pour les programmateurs. Ça, c'est un plus. C'est la grâce d'un plus. Alors, je l'ai dit, vous êtes à la file de deux pièces. La première sera jouée le 13 juin à 21h à l'espace Richaud. C'est un nouvel espace culturel que vous avez donc inauguré en tant que comédienne. Elle concerne une rencontre croisée, très d'actualité, entre Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonio. C'est d'autant plus, évidemment, d'actualité, puisque ces deux femmes, grandes figures de la Résistance, ont fait leur entrée le 27 mai dernier au Panthéon. Vous, vous, Jérôme Tillon. Alors, de quoi parle cette pièce ? On présume de la rencontre entre ces deux femmes. Oui, tout à fait. C'est la rencontre à Ravensbrück de ces deux femmes qui étaient résistantes, grandes résistantes. Toutes les deux dans le réseau du Musée de l'Homme, mais elles ne se connaissaient pas à ce moment-là. Par contre, elles ont fait connaissance à Ravensbrück parce qu'elles étaient animées du même esprit de résistance. Elles avaient envie de se battre, de ne pas se laisser mourir, de donner du courage aux autres femmes qui, peut-être, en avaient moins. Et Jérôme Tillon, elle, a eu l'idée de transposer ce qu'elles vivaient à travers une opérette qui s'appelle le Verfugbar aux Enfers. Les Verfugbar, c'est comme ça qu'on appelait les prisonniers qui travaillaient et qui étaient disponibles. On les employait à différentes tâches, dont certaines particulièrement horribles. Et elle a transposé ce qu'elles vivaient, l'Enfer du quotidien, sur des musiques d'époque, des musiques connues. Alors, ça va de grandes musiques classiques, aussi bien aux chansons populaires de l'époque, aussi bien aux réclames de l'époque. Parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça des pubs, on appelait ça des réclames. Donc, c'était des airs que toutes ces femmes connaissaient parce que ces femmes se sont retrouvées par affinité. Et quand vous jouez un personnage comme Germaine Tillon, comment on se prépare à rentrer dans la peau de cette grande résistante ? Moi, j'ai lu les textes qu'elle a écrits. Elle a beaucoup écrit Germaine Tillon, puisqu'elle était ethnologue. Donc, elle a traduit tout ce qu'elle avait vécu déjà dans la première partie de sa vie. Elle a eu une vie riche. Dans les années 30, elle a été une des premières femmes à choisir un métier nouveau, qui était l'ethnologie. Elle a écrit des textes quand elle était dans les Ores, puisqu'elle faisait sa thèse là-bas. Elle est partie six ans dans les Ores, quand même, dans les années 30. C'est une jeune femme. Quel caractère ! Oui, oui. Elle raconte qu'elle habitait sous la tente, dans des espèces de grottes, enfin, et qu'elle était respectée. Elle n'avait aucun problème avec les gens. Elle n'a pas été agressée. On ne lui a rien volé. Et c'est vrai que ça fait réfléchir quand on voit dans les quartiers les petites jeunes filles qui ont peur de se faire agresser si elles se mettent une jupe. Donc, ça, c'est la première partie de sa vie. Elle rentre en 40. Et en 40, c'est l'exode. Et la deuxième partie de sa vie, ça va être la résistance, le camp. Et la troisième partie de sa vie, ça va être l'Algérie, puisqu'elle va y retourner, puisqu'elle va être l'intermédiaire au moment des événements d'Algérie. Elle va être envoyée là-bas pour discuter avec des responsables, pour essayer de servir d'intermédiaire, de calmer le jeu. Elle ne va pas le calmer, mais elle va essayer. Et puis, la dernière partie de sa vie, elle va s'impliquer dans des recherches sur le sort des femmes en Irak, contre la torture. Et puis, elle est mort. Donc, toute sa vie, elle est restée engagée, Germaine Dillon. Je vous propose justement de regarder un extrait de votre pièce que vous avez joué le 13 juin à l'Espace Richaud à Versailles. Je m'appelle Geneviève, la nièce, pour la mémoire, pour la mémoire, afin que personne ne puisse dire, même si c'est vrai, je ne veux pas le savoir. Maman ! L'une d'elles tenait son bébé serré contre elle. Il faisait moins dix. Les nazis. On dit, résiste à la défaite, ta liberté s'arrête, c'est vrai ! Voilà pour cette première pièce très forte qu'on devine très forte. Il y a avec Love Bowman qui joue Geneviève de Gaulle et Jason Tcheraplica qui joue l'horrible nazi. Tout à fait, oui. Donc, le 13 juin à l'Espace Richaud. La pièce, d'ailleurs, Germaine Dillon est jouée en ce moment au TNO, au Théâtre du Nord-Ouest à Paris, dans le 19ème arrondissement. Quel est l'accueil du public ? Beaucoup d'émotions. On a souvent dans le public des gens qui ont entendu parler dans leur histoire personnelle de quelqu'un qui est revenu ou pas revenu. Et on a eu pratiquement à chaque fois des gens qui viennent nous dire, oui, dans ma famille, j'ai entendu raconter ça quand j'étais petite. Enfin, c'est vrai que c'est assez bouleversant d'entendre ça. C'est assez fort. Vous jouez aussi une seconde pièce, toujours dans le cadre du mois Molière. Ça sera le 20 juin à 21h, toujours à l'Espace Richaud. Vous y prenez vos habitudes. Une pièce autour, cette fois, de la maille d'Alzheimer, écrite par Jean-Luc Genère. Cette pièce traite de la maladie à travers la vie d'un EHPAD, un établissement spécialisé. Vous jouez l'une des malades. Même question que quand on joue, Germaine Dillon, quand on joue à une malade d'Alzheimer, comment on fait pour s'imprégner du rôle ? J'ai lu plusieurs livres. J'ai lu le premier ouvrage de vulgarisation. J'ai lu les livres des sœurs Laborde qui ont leur mère qui est morte de la maladie d'Alzheimer. Elles ont fait deux livres. Le livre de la fille d'Annie Gérardot qui parle de sa mère. C'est assez bouleversant, le livre de la fille d'Annie Gérardot. On a tous vu les films d'Annie Gérardot où elle cuisine, où elle est sur la plage, dans des scènes du quotidien. Sa fille raconte qu'à un moment, elle ne sait plus manger un yaourt. Elle n'a plus les gestes. On a l'impression de voir ce qu'elle raconte. Parce qu'Annie Gérardot, elle est vraiment dans notre culture populaire. C'est une pièce qui donne aussi à réfléchir sur un point de vue à la fois médical, aussi religieux ? Oui, parce qu'il y a l'interrogation. Qu'est-ce qu'on devient après ? Il y a deux confrontations d'idées. Il y a le médecin qui a un point de vue assez pragmatique, laïque. Et puis, il y a le prêtre qui, lui, parle du passage, l'eschatologie, pour employer un mot scientifique. Donc, qu'est-ce qu'on devient après la mort ? Le sens de la maladie ? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Parce que comment les proches réagissent quand ils voient quelqu'un de leur famille qui va sombrer peu à peu ? Parce que c'est une maladie terrible. Il y a des recherches, il y a quelques médicaments qui retardent sur certains sujets. On est en pleine recherche, mais ça avance lentement. Et pour les proches, c'est une chose difficile à vivre. Donc, il y a les émotions du couple. On va regarder un extrait justement de cette pièce Alzheimer qui sera jouée le 20 juin à l'Espace Récho à Versailles. En tout cas, pour un malade d'Alzheimer, vous avez du répondant. Comme je disais à ma femme l'autre jour, profitez-en. Vous n'êtes pas croyant ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je ne sais pas. Je cherche. On est ici, j'ai mort de Gaulle. Il est mort de Gaulle ? Oui. C'est triste, mais il est mort. Peut-être que c'est un coup des communistes ? Alors, on rit aussi dans cette pièce. Ce n'est pas que le sujet est dramatique, mais aussi du rire. Oui, mais comme toujours, dans la vie, on rejoint l'histoire de Germaine Tillion. Elles ont beaucoup ri, toutes les deux, dans les camps. Elles ont pleuré aussi beaucoup, mais la vie faisait qu'il y avait des moments drôles. Dans la maladie d'Alzheimer, dans cette pièce, il y a aussi des moments drôles. Ce n'est pas du café-théâtre. Entendons-nous bien. Mais il y a quelques moments tellement absurdes. Et puis, ces personnages qui existent humainement. Moi, je joue une des malades qui est persuadée que de Gaulle est encore vivant, puisqu'elle l'a vu à la télé. Donc, il ne fait plus bien la différence. Et ce personnage qui est un peu itéré est prêt à se battre jusqu'au bout, pour dire que de Gaulle est toujours là. Pour dire que de Gaulle est vraiment vivant. Merci, en tout cas, Martine Deland, d'être venue sur le plateau de Kiosk. C'est moi qui vous remercie. Ces deux pièces, Germaine Tillion jouait le 13 juin à l'espace Richaud, et puis Alzheimer jouait le 20 juin, toujours à l'espace Richaud. Et puis, je rappelle que le mois Molière, c'est pendant tout le mois de juin à Versailles. Les informations, la programmation, évidemment, à retrouver sur le site internet du mois Molière. Merci beaucoup à vous d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Nous restons dans le domaine du théâtre. Lionel Massetta, le nouveau directeur du théâtre de 50 ans Nivine, vient de dévoiler la prochaine saison de la scène nationale. Nicolas Gervais l'a rencontré. J'aimerais bien savoir, moi, ce qu'il y a la saison prochaine au théâtre de 50 ans Nivine. T'as qu'à demander ? Bah, à qui ? Lionel Massetta, le nouveau directeur du théâtre de 50 ans Nivine. Ah bon ? Il y a des lignes directrices, en fait. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est ici dans un grand écart au sens noble du terme. Certains classiques de la scène, que ce qu'il s'agisse de danse, qu'il s'agisse de théâtre, il doit aussi être extrêmement attaché à aller à la recherche des nouvelles esthétiques et des nouveaux créateurs d'aujourd'hui. Nous sommes tous les soirs que l'année fait dans les salles de théâtre, soit à la recherche de ces classiques revisités, dépoussiérés, soit à la recherche de ces jeunes créateurs qui font la richesse de la création et de la scène française et internationale. On peut commencer par un lac, tout simplement, bien entendu, issu du lac des Signes, qui est proposé par le ballet de Monte Carlo, dirigé par Jean-Christophe Maillot, qui a également fait cette chorégraphie-là. Sur scène, c'est 50 danseurs, c'est-à-dire qu'on est véritablement sur une grande forme pour une œuvre que tout le monde connaît. Ça va être une toute première au Théâtre de Saint-Quentin en Yves-Digne qui a la grande chance de pouvoir accueillir ce type de grande forme. Voilà typiquement un classique revisité et ouvert à tous les amoureux de la danse, d'autant que le niveau technique, mais également le niveau d'interprétation des danseurs est absolument incroyable. C'est le mouvement de l'air. Le mouvement de l'air, il a été créé, il sera créé par Adrien M., Adrien Mondo et Claire Bardenne. Ce sont deux technophiles, mais pas que, c'est-à-dire qu'ils créent une pièce qui est une pièce chorégraphique. Mais sur scène, il va y avoir tout un travail visuel qui va permettre au public ou qui va faire que le public va totalement perdre ses repères spatiaux, voire même temporels. Je sais, monsieur Lilium, que les femmes vous aiment. Je ne suis pas là pour ça, mais parce que vous avez été gentil avec moi. Lilium, c'est une pièce de Ferenc Molnar qui a été écrite en 1907 et dont s'empare un jeune metteur en scène. Il a 34 ans, il dirige depuis un an ou deux ans le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, qui est une institution. Il s'appelle Jean Bellorini. Jean Bellorini, il a un esprit de troupe, c'est-à-dire qu'il s'entoure pour ses projets quasiment toujours des mêmes comédiens. Il arrive à faire de ce texte de Ferenc Molnar, qui est une sorte de conte ou de fable sociale. Il arrive à en faire un véritable théâtre populaire avec une scénographie incroyable. On est dans une fête foraine avec devant nous une grande roue, une vraie grande roue, des autotamponneuses. Personne ne me regardait dans les yeux, mais tout le monde regardait ma place, pas moi. Mais le type en gris qui était assis là et parcourait les listes d'employés. De façon très différente, nous allons accueillir une pièce d'un des artistes associés, des nouveaux artistes associés à la scène nationale, qui s'appelle Cyril Test. C'est une performance filmique qui est construite à partir d'un montage de texte d'un jeune auteur allemand qui a une quarantaine d'années, qui s'appelle Volk Richter. Ça va être l'histoire de Jean, un consultant en restructuration d'entreprise pour qui la vie professionnelle va basculer le jour où il doit licencier un de ses partenaires de travail, un de ses partenaires de bureau. Sur scène, vous allez avoir des comédiens qui vont jouer cette pièce, mais en même temps cette pièce va être filmée, va être montée et va être rediffusée en direct. Cyril Test met en fait en regard l'un de l'autre la réalité, ou une sorte de réalité, cette pièce qui est en train d'être jouée, et puis l'image qui en est issue et qui peut totalement transformer la réalité. La double coquette, c'est au début une composition d'Antoine d'Auvergne qui date de 1753. Et sur cette composition de 1753, Gérard Pesson, compositeur actuel, vivant, actif, a décidé d'insérer des compositions qui datent d'aujourd'hui, de 2014, le disque qui est sorti en 2014. Donc vous allez avoir sur scène, outre une chorégraphie de la chorégraphe Fanny de Chaillet, des costumes de la star internationale de l'art contemporain, Anne N. Messager, vous allez avoir sur scène des musiques qui ont été composées en 1753 et des insertions de musiques qui ont été composées en 2014. C'est-à-dire à 261 ans d'intervalle, ces glissements sont extrêmement subtils. Christophe Chassol, c'est un pianiste, un pianiste de jazz, on pourrait dire, et comme beaucoup de musiciens de jazz aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus limite entre le classique, le jazz. Le spectacle s'appellera Big Sun à partir de films qu'il a fait, ou qu'il a fait faire, de films qui sont d'ailleurs très beaux et qui sont projetés sur scène de sa Martinique natale. Et à partir des sons issus de ce film, il recompose sur ces sons, il recompose sur le réel. C'est-à-dire que c'est exactement comme si vous, vous parliez, là, vous me posiez une question et que je suis incapable de vous dire, là, vous avez fait sol, do, la, dans la façon dont vous vous exprimez. Et à partir de ces sol, do, la, je vais composer une musique, je vais boucler cette musique, je vais boucler votre voix, je vais jouer dessus. La saison prochaine, c'est 144 représentations, ce sont 50 spectacles. On peut parler des lisons dangereuses avec Dominique Blanc, Vincent Pérez, mise en scène de Christine Letailleur. Il va y avoir un monsieur de Poursoniac, Lully Molière, je pourrais vous citer Réparer les vivants, texte de Maëlys de Kérangal, best-seller sur l'histoire d'une transplantation cardiaque et tout ce que ça implique en amont et en aval qui a été réécrit dans un respect total de la langue de l'autrice par Sylvain Maurice, directeur du Centre Dramatique National de Sartrouville. Il y a une partie des spectacles que nous proposons dans la saison prochaine qui ne sont pas encore créés. Voilà, et après le théâtre, c'est Catherine qui nous fait une scène dans le kiosque. On y va, mais c'est pas aux pièces. C'est très joli. Allez, le théâtre donc côté scène et le théâtre côté coulisses. Maintenant avec cette visite des lieux programmés ce vendredi à 19h pour vous faire découvrir tout ce que vous ne voyez pas lors d'un spectacle. Un conférencier vous dévoilera également tous les détails d'architecture de ce monument du XXe siècle. C'est gratuit sur réservation. Et après le théâtre, partait la découverte des réalisations des grands architectes de Saint-Quentin en Yvelines. Savez-vous que les architectes de la BNF, du Parc des Princes ou de la Cité des Sciences à Paris ont tous œuvré à Saint-Quentin en Yvelines ? Visite organisée par le musée de la ville, rendez-vous ce samedi à 14h. Attention, la visite dure 3h, tarif 5€. Et puis toujours autour de Saint-Quentin en Yvelines, une exposition de photos du territoire. Dix photographes amateurs cinquantinois sont mis à l'honneur. De nombreuses images sont inédites et révèlent les paysages d'œuvres d'art et de bâtiments sous un nouvel angle. Jusqu'au 26 juin au pôle associatif Blesse Pascal à Manier-les-Amaux. Et à partir du 6 juillet à la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyoncourt, l'entrée est libre. La Reine des Neiges était ce week-end dans les Yvelines. Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Disney. L'interprète de la célèbre chanson Libérée, délivrée, a donné un petit concert aux clés sous bois pour le plus grand bonheur de ses fans. Et parmi ses fans, Florane Parfait et William L. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. La Reine des Neiges, c'est elle, Anaïs Delva et la voix française d'Elsa dans le célèbre dessin animé de Disney. Et lorsqu'elle donne un showcase pour son album, de nombreux fans répondent présents et cela à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour le Disney. Vous avez des grands enfants. C'est un rêve. On a l'habitude de l'entendre, de la voir sur internet et là de la voir en vrai, en plus elle est hyper gentille. Je la voyais plus inaccessible comme une sorte de star. En fait, elle est tout à fait naturelle, très sympa et c'est agréable. Elle est trop belle, elle est trop belle. Mais il faut bien le dire, la Reine des Neiges, le plus gros succès du studio Disney, est surtout l'idole des enfants. C'est cool. Elle a chanté Rebelle, la Reine des Neiges, Blanche Neige et Jaspine de Alada. Difficile de savoir qui étaient les plus heureux, des enfants émus de rencontrer la chanteuse ou des parents ravis de pouvoir immortaliser en photo ce moment. Nous avons posé la question à la principale intéressée. Les parents ont toujours envie de m'adopter parce que je les rends très calme. Tout d'un coup, il y a plus de bruit. Donc ça c'est marrant. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y être, voici une nouvelle occasion d'en profiter. Libérée, délivrée, les étoiles me tendent les bras. Libérée, délivrée, non, je ne pleure pas. C'est fan Anaïs. On poursuit en musique avec une soirée qui vous fera voyager du côté de l'Océan Indien avec Maya Kamati, une chanteuse réunionnaise. Maya Kamati écrit, chante et fait danser. Le Créole chez elle présente aujourd'hui son premier album à découvrir. Donc ce samedi soir, la batterie de Guyancourt, tarif à partir de 10,50 euros. Et je vous propose un extrait de Maya Kamati. Musique ... Et maintenant la rubrique cinéphile comme tous les mercredis Et tout d'abord vos avis de spectateurs. Dans quelques instants, ils se font attendre les spectateurs de l'UGC. J'attendais cette suite depuis longtemps et c'est très bien fait. Je crois que je vais revenir pour le voir en 3D parce que c'est sublime. Très bien, je n'ai pas été déçue. Super bien, bien dans le premier. On a vraiment l'impression de repartir à Jurassic Park. Plein de petites anecdotes au premier à Spielberg, donc super. Il est vraiment top, franchement les effets spéciaux sont bien. Ça manque de réalisme par rapport au premier parce que ce n'est plus des marionnettes, c'est des effets spéciaux. Mais bon, les combats sont géniaux. Il y a une bonne scène. Puis il y a de l'humour, donc non, il est sympa. C'est un très beau film. C'est très très beau et c'est très bien filmé. Très jolie comédie, sentimentale, originale et très bien écrite. Formidable, divertissant, cela change un petit peu. C'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu déjanté, une façon de voir la vie, cet homme qui part comme ça sur cette petite rivière. Enfin, non, c'est vraiment amusant. Voilà, spectateurs emballés. Place maintenant au coup de cœur d'un professionnel du 7e art ce soir. Aurélie Sergent du Grenier à sel de Trappes. Le coup de cœur du Grenier à sel cette semaine, ce sera La loi du marché de Stéphane Brisé. Un film que nous allons diffuser pendant 15 jours, dans la semaine du mercredi 10 juin et du mercredi 17 juin. Ce film a reçu très récemment au Festival de Cal un prix, le prix d'interprétation masculine pour Vincent Lindon, qui joue dans ce film le rôle de Thierry, qui occupe un emploi après 20 ans de chômage dans un supermarché. Il est d'ailleurs bien soutenu dans son jeu d'acteur par d'autres acteurs qui, dans ce film, sont non professionnels. On a donc une ambiance qui est assez réaliste dans ce film-là. Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si est-ce qu'il y a de tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départ en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. Il va être confronté à la situation de précarité dans laquelle il se trouve, et va devoir s'y confronter et avec toujours beaucoup de courage réussir à surmonter toute la violence dans laquelle ce personnage est plongé. Et à sortir d'un système qui ne lui convient pas forcément. Ce n'est pas la première fois, madame Anselmé, que vous avez été filmé. Jean-Lédy, vous confirmez ? Oui, monsieur, je vous confirme. Thierry, vous confirmez ? Voilà la loi du marché avec évidemment un excellent Vincent Lindon. Cette admission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain. Nous vous donnerons des idées à l'occasion de la fête de la musique. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et curieux. Et puis surtout, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !